Et vous vous présentez, vous êtes mieux placé pour parler de vous-même. Ça me fait difficile de s'indexer soi-même, mais bon, de parler soi-même, je veux dire. Bon, de toute façon, bon, bonsoir à tout le monde d'abord. Je vous dis bonsoir, il faut lui envoyer les cœurs pour répondre. Vous m'entendez? Moi, j'entends. Vous là, vous entendez? Il faut envoyer les cœurs pour répondre quand on pose une question. Je pense que c'est là, il m'a fait, il m'a fait. Ah, d'accord, d'accord. Bon, tout d'abord, je suis un jeune guinéen, je vis en France. Et bon, j'ai fait quelques études, d'abord, en technologie islamique. Et d'autres ont étudié aussi. Voilà. Et d'autres ont étudié aussi. Et bon, je vois beaucoup de mes amis qui me regardent ici. Voilà, en bref, c'est ça. Maintenant, je suis, j'ai fait mes études, une partie de mes études, c'est là en Syrie. Et voilà, j'ai passé quelques années là-bas, presque dix ans. Ah, quand même. Oui, voilà. Et l'éducation. Voilà, merci, merci. Et maintenant, je suis en France. En tout cas, ce que je peux dire, il y a, bon, moi, je vais parler de ce que, de, bon, en tout cas, je vous écoute. Si vous avez des questions à me poser, voilà, je vous écoute. Bon, moi, j'ai donné mon point de vue, mais je n'ai pas autant de connaissances que vous. Parce qu'avec tout ce que vous avez fait comme études en islam, moi, je n'ai pas fait tout cela. Par rapport à ce que l'imam dit, par rapport à la politique déjà, de ce qui se passe au pays, qu'est-ce que, globalement, vous pensez de cela? Ah, d'accord. Alors, bon, moi, je dirais que l'imam, allez me saluer, c'est de lui qui vous parlez, non? Oui, oui. D'accord. Et là, je me salue, le grand imam. Voilà. Bon, je dirais, bon, depuis de, lorsque le, ben, Mohamed Ali, le journaliste de, 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 d'espace, Alors, il me vient d'avoir posé une question concernant, euh, ou par rapport à, à, je ne sais pas, à troisième mandat, ou, bon, comme certains disent, c'est que le premier mandat de la quatrième république, en tout cas, pour la présentation, pour la présentation d'Alpha Contrima, je dirais comme ça. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, depuis ces jours-là, moi, je me suis dit que, bon, l'imam, la réponse que l'imam avait donnée ces jours-là, moi, pour cette réponse, pour moi, c'était une réponse ambiguë. Oui. Voilà. Pour moi, si j'étais à sa place, moi, j'allais répondre que, bon, je, en tout cas, je n'allais pas répondre comme, comme lui. Parce que, je savais que, bon, ça peut lui rattraper un jour. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Oui, oui, oui. Si beaucoup de personnes l'a vu aujourd'hui, c'est parce que, la réponse qu'il avait donnée ces jours-là, pour moi, c'était pas, c'était pas une bonne réponse. Voilà, c'était pas une bonne réponse. Je ne suis pas là pour le critiquer ou quoi que ce soit, mais c'est juste que ces jours-là, ils pouvaient dire que, bon, ils pouvaient dire la vérité. Ils pouvaient dire que, bon, moi, personnellement, même si je n'ai pas entendu le président Alpha Condé dire qu'il va se présenter. Mais, pour moi, je vais dire que, euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire, bon, je parle, si c'était moi, hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà, je vais dire que, vraiment, voilà, la loi doit, tout le monde doit respecter la loi. La loi. Y compris, voilà, y compris à quoi qu'on est dit. Tout à fait. Voilà, mais c'est non-là, comme il n'a pas dit, et quelques jours, il y a trois jours de cela, j'ai, j'ai vu un article, bon, où le professeur, l'imam a dit que, qu'on ne doit pas critiquer un président de la République. Voilà, euh, sur ce point-là, moi, je suis, je ne sais pas, je suis, je suis en désaccord avec l'imam. Hum, hum. Oui, pourquoi ? Je suis en désaccord avec lui, parce que, euh, on ne peut pas, certes, on ne doit pas insulter un, euh, un président, un délu de la République. Même un être, normalement, on ne doit pas insulter un être. Oui, 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 un être humain, voilà. Qu'il soit président ou, euh, un, un, un simple, euh, citoyen ordinaire, voilà, on ne doit pas insulter, par contre. Mais, par contre, on peut critiquer, euh, un président de la, de la République. Mais, comment on fait, on doit le critiquer positivement. Hum, hum. Voilà. C'est-à-dire que, tu le critiques, mais tu lui proposes, tu fais des propositions aussi. Hum, hum. Voilà. Comme tout ce qui est en train de passer en binaire aujourd'hui, voilà, certains vont dire que, bon, que la responsabilité, ou bien les responsabilités sont partagées. Oui, les responsabilités sont partagées. Mais, on a élu des gens. Il y a des gens qui nous dirigent. C'est eux, l'autorité doit prendre ses responsabilités. Hum, hum. En commençant par la raccourgée de lui-même. Tout en fait. Voilà. En raccourgée du... Normalement, il a prêté serment. Il a dit qu'il va, qu'il va, qu'il va respecter, il va respecter la loi. En tout cas, pour l'instant, non. Voilà. Donc, il pouvait nous éviter tout ce qui est en train de passer en binaire aujourd'hui. Il pouvait éviter tout ça. Oui. Voilà. Voilà. Donc, pour ce point, avec les noms, moi, j'ai dit, moi, je l'ai dit... Il y a quelqu'un qui pose une question. Il y a quelqu'un qui pose une question. Comment critiquer positivement ? Qu'est-ce que vous voulez dire par critiquer positivement ? Justement. C'est pas une critique positive. Voilà, justement. Justement. Tu sais, critiquer quelqu'un, si la personne fait quelque chose devant toi, non, la poseur n'est pas bon, tu lui dis, mon frère ou ma soeur, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Fais comme ça, fais comme ça. Voilà. C'est-à-dire, quand vous lui dites de ne pas faire ce qu'il fait, ce n'est pas bon, vous faites des propositions. Justement. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon, donc faites ce qui est bien et vous lui dites ce qui est bien. OK. Voilà. C'est ça positivement, d'accord. Il ne faut pas critiquer sans proposer. Proposer, justement. Il ne faut pas critiquer, mais proposer. Proposer aussi. D'accord. C'est ça positivement. Voilà. Donc, aujourd'hui, si tout le monde, tout le monde en a la marre aujourd'hui, de voir ce qui se passe à un vignet aujourd'hui. si on est du fils de la Guinée franchement au fond du coeur on en a mal voilà est-ce que c'est ce qui est en train de passer là je sais qu'il y a ce qu'on appelle en Guinée souvent j'entends des gens qui les businessmen de crise en Guinée parce qu'il y a des gens en Guinée qui ne veulent pas que la situation qui la situation continue à se dégrader parce qu'il y a quelqu'un dans sa problème quand ça ne va pas ça arrange certaines personnes c'est tout c'est pas la Guinée seulement qui est comme ça ça c'est le monde qui est comme ça quand ça ne va pas il y a des personnes qui font leur business dans ça et ça arrange d'autres personnes donc maintenant voilà donc voilà bon les imams les religieux de la Guinée ils doivent intervenir ils doivent dire quelque chose ils ne doivent pas se taire tout le monde doit apporter quelque chose surtout en commençant par les religionnaires parce qu'ils sont les autorités morales ils doivent dire quelque chose voilà dire la vérité à un chef ça c'est pas une critique ça le prophète le prophète le prophète le prophète un jour il était avec ses compagnons c'est d'après Saïd Al-Khudri le prophète a dit allo oui oui j'écoute très bien le prophète a dit donc il a dit assiste son frère qu'il soit opprimé ou oppresseur ce jour là un homme un homme il s'est étonné il a posé une question à le prophète il a dit prophète je sais que nous savons que s'il est opprimé on sait qu'on peut l'aider pour avoir sa raison ou sa vérité mais il dit mais comment on peut l'aider s'il est oppresseur le prophète a dit dites-lui la vérité empêchez-le voilà empêchez-le de commettre l'injustice donc ça c'était une leçon pour nous pour l'humanité c'est-à-dire voilà c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un tu te dis non mon enfant je sais que tu es en train de le faire c'est pas bien arrête ça oui et tu proposes fais pas ça mais fais plutôt voilà comme si justement et donc maintenant la neutralité c'est que c'est que les imams veulent comprendre tout le monde pas seulement les imams c'est qu'ils se disent qu'ils sont neutres pour moi la neutralité n'existe pas en islam la neutralité n'existe pas en islam ceux qui ne veulent pas qu'il y a la politique dans l'islam et l'islam dans la politique ça c'est pour vous voilà justement le prophète 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 un hadith c'est que euh euh man ra'a minkum man ra'a minkum minkum fa'lil ghayye liyadizi il a minkum il a minkum fa'lil ghayye il a minkum fa'lil ghayye fa'lil ghayye fa'lil ghayye lalika adakul imam le prophète salala samadhi que celui qui voit un mal celui d'entre vous voit un mal il le change il le change par sa main par sa main c'est-à-dire par sa force s'il a une force il change le mal s'il ne peut pas qu'il change par sa langue c'est-à-dire qu'il dénonce qu'il dénonce s'il ne peut pas qu'il détester le mal mettre dans son cœur au fond du cœur tu lui sais qu'il n'a pas la force et tu as peur de dénoncer mais il faut détester au fond de ton cœur il dit non c'est pas pour ça il ne faut pas encourager mais il a dit il a dit il a dit à Saint-Germ au fond du cœur il m'a dit mais ça c'est le plus le plus faible de la foi ça ne veut pas le plus faible de la foi parce que tu as la langue tu as la bouche pour dénoncer et si tu ne le fais pas voilà mais en général les gens ils partent du côté qu'ils pensent être le plus fort et puis les grandes personnes et les grandes âmes ce sont les gens voilà donc dénoncer dénoncer un mal dénoncer un mal ça c'est pas insulté quelqu'un celui qui voit un mal il doit il doit le dénoncer il doit le critiquer il doit dire c'est pas bien c'est ce que nous devons faire mais si on s'était si on s'était en disant que bon moi je ne veux pas mélanger les gens je ne veux pas faire ça je ne veux pas faire ça c'est comme si tu es en train d'encourager tu es pour quoi tu es pour tu ne dis mon constant tu es pour ce qui se passe là même si ça te fait plaisir ou tu acceptes ou tu es complice ou tu adhères c'est ça justement et c'est ce que les gens font c'est ce que les gens font ils voient bien que les peules sont victimes depuis que la Guinée est Guinée mais on veut faire croire que les peules sont pentes voilà même pas c'est quoi c'est ce qu'ils disent que les peules se victimisent moi je ne suis pas d'accord avec eux personne ne se victimise s'il n'est pas victime en tout cas en tout cas voilà tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée mais qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont on tue on tue on tue on tue que on tue que la peule il y a des autres aussi mais il y a des autres qui sont plus de pied ils sont plus nombreux ils sont plus nombreux parmi les victimes quoi parmi les victimes voilà on va dire que tous ceux qui sont morts là est-ce qu'ils ont raison ou pas mais c'est que nous devons dénoncer la tuerie nous devons dénoncer la tuerie nous devons qui s'ouvre la banalisation de l'âme d'un être humain c'est pas oui oui nous n'aimons pas ça la mort est banalisée quoi la mort est banalisée voilà la mort est banalisée c'est c'est pas grave quoi c'est pas grave c'est rien du tout tandis que fait encore que on rentre dans un autre cadre mais quand cela est banalisé quand ça se fait régulièrement quand ça se fait facilement tandis qu'il y a des méthodes les gens peuvent manifester sans qu'il y ait mort d'homme je vais répondre les gens qui écrivent souvent que je dis qu'alpha est moussi c'est quoi un moussi un moussi c'est une ethnie du Burkina le papa de l'alpha est moussi ils sont venus en Guinée sa maman est malienne vous avez un leader vous ne connaissez même pas sa filiation vous ne savez même pas qui il est l'alpha est la première génération qui est né en Guinée il est conné il n'est pas conné mais je vais vous expliquer ce que vous ne savez pas quand il est arrivé ses parents sont arrivés il est né là en Guinée maintenant si il ramène cette histoire de peul à chaque fois et que les militants du RPG qui sont souvent sur les réseaux sociaux disent souvent que les peuls sont étrangers ou ils ne vont pas accéder au pouvoir moi aussi je ramène ce côté là je ramène ce côté de moussi là moussi c'est pas une injurie c'est comme quand tu dis à quelqu'un Gakanké Sousou Peul Malenke Thomas quoi voilà c'est une ethnie c'est une ethnie du Burkina c'est ce que son père était son père était moussi et sa mère était malienne ils sont venus lui il est né en Guinée il est la première génération il a le droit du sol parce qu'il est né en Guinée on l'a accepté il a fait de la politique cette politique je vais revenir sur tout ce que les gens aiment dire Alpha s'est battu 40 ans moi j'ai apprécié ça j'ai aimé cela j'ai fait une vidéo dessus j'ai vraiment apprécié son combat et tout mais vous savez à un moment donné de l'histoire tu mets ton combat dans la boue cette histoire de troisième mandat a mis son combat dans la boue je parle aux RPG qui ne veulent rien comprendre donc moi à mes yeux aujourd'hui l'opposant historique il est tombé il est dans la boue il est enterré j'ai un autre Alpha en face de moi donc il faut que vous compreniez certaines choses maintenant cette histoire de haine de haine contre les peules il s'est beaucoup il a beaucoup combattu avec les amis peules il a eu beaucoup de femmes peules dans sa vie ce sont les femmes peules qui ont fabriqué Alpha c'est ça la vérité c'est ce que vous ne savez pas quand je mets Alpha grimpeur c'est quand au stade à un stade est-ce que c'est Coléa ou je ne sais pas quand on l'a chassé quand il l'a chassé cette histoire-là m'est revenue au moment où il a commencé les arrestations quand il a arrêté Madik donc on l'appelait dans les journaux Alpha le grimpeur c'était son nom ce n'est pas une nouveauté donc la politique même loi si vous voulez fatiguer et le fond ce n'est pas ce n'est pas ce qui est ce qui est ce n'est pas ce qui est ce qui a été maintenant cette ethnostratégie cette ethnostrategie de Alpha que les sousous parce que Alpha les aime que les sousous parce que Alpha, je ne sais pas, il allait présenter un sous-sous, il a manipulé les gens on va venir à l'ethnostratégie toutes les techniques que Alpha a utilisées je vais utiliser les mêmes techniques on va voir ce que les peuples ont supporté en 10 ans, il n'y a aucune ethnie en Guinée qui peut supporter cela il n'y en a pas parce qu'il faut se dire la vérité on ne peut pas construire un pays sur le mensonge on ne peut pas construire la paix sur le mensonge, on ne peut pas se développer sur le mensonge, c'est ça la vérité donc ça il faut que je vous dise cela c'est un Mossi sa mère était malienne, son père était Mossi, Burkinabé Mossi c'est comme quand tu dis Bambara c'est comme quand tu dis Temine c'est une ethnie, c'est pas une injure le grimpeur c'est son nom il a grimpé un mur on l'appelait Alpha le grimpeur tous les journaux en Guinée, on l'appelait Alpha le grimpeur ce n'est pas une nouveauté ce n'est pas une injure c'est ça son nom, c'est ça son parcours maintenant je vais revenir sur le parcours historique de Alpha le parcours historique, le fameux parcours historique de Alpha Alpha fait son parcours politique hors de la Guinée attention, il venait à l'approche des élections à l'approche des campagnes il fait les campagnes après les élections, il était toujours perdant il revient en France où il vaille voilà il faut que les RPG, il faut que vous compreniez cela ce n'est pas quelqu'un qui était en Guinée constant parce que quand tu pousses accompagne les têtes de mort de Hieno de coeur s'il vous plaît aujourd'hui, s'il veut mettre tous les autres hommes politiques à terre qui ont passé plus de temps en Guinée que lui moi je ne vais pas accepter cela parce que quand vous acceptez cela, dans l'avenir d'autres personnes vont se permettre de le faire donc c'était un opposant touriste il vient, l'approche quand c'est fini, il s'en va ce n'était pas un opposant à part quand Pointe l'a arrêté je ne sais pas si c'était deux ans de prison ou plus, je ne sais plus à part cela il n'a jamais passé six mois où il en a en Guinée il ne l'a jamais fait lui-même vous dit qu'il ne connait pas la Guinée donc vous savez quoi ? si vous voulez vous fâcher pour ça vous allez vous fâcher parce que je vais sortir les anciens dossiers les sortir, les sortir, les sortir, les sortir et les sortir et expliquer ce qui s'est passé son côté opposant, waouh, historique là c'était hors du territoire guérien tu ne peux pas t'opposer à un régime pendant que tu n'es même pas là pendant que tu ne connais pas le pays c'est pourquoi il le dit régulièrement ces derniers temps qu'il ne connait pas la Guinée c'est pour cela parce qu'il n'a pas vécu là ce n'est pas quelqu'un qui prenait une année pour dire oui je vais venir rester en Guinée un an il avait beaucoup peur de Conti il paraît que c'était pareil pour ses côtouris donc ceux qui sont restés là se battre à leur façon il faut un peu les respecter et en même temps vous les trichez vous les trichez vous les intimidez vous voulez intimider tout le monde moi vous ne pouvez pas m'intimider Alpha même ne peut pas m'intimider il sait ça lui ne peut pas ce n'est pas vous les microbes et les petits virus qui vont pouvoir nous faire donc c'est un opposant touriste un opposant hors jeu c'est comme un footballeur qui est sur le banc les autres qui sont mouillés qui ont mouillé le maillot toi tu vas te comparer à ceux-là donc de grâce s'il vous plaît je vais de temps en temps rafraîchir vos mémoires nous allons progresser trop de mensonges trop de mensonges en Guinée le Guinéens aime le mensonge le Guinéens est injuste il faut que vous faites à la communauté peule là aucune communauté ne peut supporter cela aucune aucune il faut que les gens le disent il faut que les communautés se lèvent pour le dire ce n'est pas les peules qui vont s'enlever dans ça il y a un complot en Guinée c'est un seul complot c'est un complot contre les peules c'est ça la vérité quand 2-3 personnes s'assertent des différentes ethnies se disent on va bloquer ces lodalets parce qu'il est peule tandis que vous savez qu'il a gagné ça c'est un complot oui ce n'est pas un complot contre la personne c'est un complot contre les peules parce que vous le bloquez parce qu'il est peule moi je ne vais pas demain vous allez bloquer quelqu'un d'autre parce qu'il est Thomas vous allez bloquer quelqu'un d'autre parce qu'il est Baka à un moment donné soyons sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux cette page là je vous ai dit je ne parlerai rien de bon du alpha ici il n'y aura pas de bon vous voulez du bon vous connaissez là où il faut aller je ne sais pas voilà c'est pour la vie qu'on ne peut pas construire son avenir en s'enfermant dans la confusion une confusion je me fais maintenant parce qu'il y a je me rémanifle et mes rendez-vous il y a son il y a tout vous ne savez pas qu'un alpha est né en Guinée que ses parents sont venus vous ne savez pas cela vous ne savez pas qu'entre Baro et un village Burkinabé il y a moins de 20 heures vous ne savez pas cela vous n'avez pas calculé Baro Boké combien d'heures ça fait vous n'avez pas calculé ça aussi il faut calculer tous ces paramètres pour savoir qui est votre alpha moi personnellement moi personnellement un jour j'ai pleuré pour l'enfermant il a manipulé tout le monde il a manipulé tout le monde j'ai pleuré pour lui j'ai eu pitié pour lui oui tellement le gars si Quante avait tué Alpha aujourd'hui nous on allait dire que non celui qui devait sauver la Guinée Quante l'a tué il paraît qu'on allait à Quante une fois il faut tuer les gars Quante dit que non je ne vais pas tuer les gars je prie pour lui pour qu'il prenne le pouvoir dans ce pays vous allez comprendre moi je c'était pendant la campagne de cette élection passée je pleurais pour lui c'était lors de son interview avec avec France 24 et c'est donc là quand j'ai dit le vieux j'ai écouté pourquoi j'ai pleuré je me suis dit que bon si s'il avait ses enfants à ses côtés je crois qu'aujourd'hui Alpha n'allait pas être dans cette situation là parce que ses enfants ne vont jamais accepter qu'il soit conduit par des gens comme ça parce que le vieux est un otage aujourd'hui Alpha il est comme un enfant non c'est à dire quand on dit qu'Alpha est un otage mon frère Alpha a suivi le parcours de Quante Quante a été un otage c'est les mêmes personnes qui ont pris Quante un otage comment ça se fait que ce soit les mêmes personnes qui prennent Alpha un otage puisque Alpha a suivi le parcours de Quante non non ça 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 qui l'intéresse c'est le pouvoir Alpha c'est le pouvoir c'est pas caché comment se maintenir au pouvoir donc il ne peut pas passer par tu le moins il va payer il va payer tout le prix pour se maintenir au pouvoir et ça c'est grave qu'est-ce qu'Alpha n'a pas fait un vieux 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 bonsoir comment ça va quand on quand on atteint un certain âge on redevient comme un enfant c'est dur que les lignes les lignes savent ça donc on va être gouverné par même bébé parce que tout simplement c'est une histoire d'être vie voilà c'est bien même si il a dit ça il a dit ça il a dit que certains vont être ils vont décéder et puis certains vont atteindre certains âges ils vont avancer en âge mais ils vont redeviner comme un enfant c'est bien tu redeviens comme un enfant et on confie le pays à un enfant un enfant qui ne connaît même pas le pays un opposant hors jeu un opposant touriste un opposant qui vient juste pour les élections de qui se moquent on se moque de qui les épis vous êtes vraiment vous me faites trop rire quand je vous vois apprenez l'histoire apprenez il faut se renseigner sur le passé c'est pourquoi ils n'aiment pas qu'on parle de son passé renseignez-vous sur son passé ce monsieur venait juste avant les élections après les élections il partait et tu vois que les Guinéens les Guinéens ne sont pas sérieux ils ne sont pas sérieux parce qu'on savait qu'ils n'étaient pas mariés ils n'avaient pas de vie de famille quand moi je me rappelle de Siragio Siragio était toujours accompagné de sa femme par exemple ça ça m'a toujours tiqué mais Alpha non les religieux ont vu cela ils ont vu cela ils ont bricolé ce petit mariage-là rapidement et puis pour une question de pouvoir ils ont bricolé le pouvoir aussi c'est ça c'est pas sérieux c'est pas du tout sérieux vous allez dire que vous êtes avec Dieu avec ça vous faites 5 prières par jour vous vous asseyez dans les familles vous dites on va tout faire pour bloquer les peurs donc les peurs prenez l'islam c'est ça c'est ça qui va vous sauver aider à vous sauver nous-mêmes aussi j'en veux un bon de ce côté bon en 2010 moi on était en Guinée le premier tour s'est passé devant moi la Guinée a raté une occasion nette une occasion nette pour qu'on sorte de cette impasse politique quiconque devait être unie en 2010 il devait être unie sous la base de la vérité mais c'est là qu'on a tout raté voilà donc on est le problème maintenant les gens disent pour certains disent pour on est parti à la mosquée on a fait des droits on a fait des dédictions mais comment Dieu peut exuser tes invocations ouvrent ton droit sur le mensonge sur le mensonge parce que tu n'es pas sincère c'est que je fais il pense tromper Dieu un féticheur on nous amène à un féticheur burkinabé on vient nous l'imposer voilà maintenant nous sommes dans les mains de Satan donc revenez à l'islam Yann dit il faut nous enlever dans les mains du féticheur revenez à l'islam laissez tout revenez à Dieu arrêtez tout ce que Dieu n'aime pas vous êtes avec un féticheur quand on est avec un féticheur aucun sacrifice ne l'arrête sauf l'islam ils n'aiment pas l'islam Al-Fa Sembur qui n'a déçu un féticheur c'est ça la vérité il fait les fétiches son fétiche la même les gens savent un exemple toi et moi on est là on veut faire quelque chose de bien mais au fond du mot j'ai de la haine pour toi j'ai de la haine pour toi moi je dis bon mais si on veut être sincère mais Dieu le prophète celui qui mange et son manger est haram ses vêtements sont haram sa soucire est haram voilà ce qu'il boit est haram mais il dit mais comment Dieu peut exiger ses invocations oui non là il invoque Satan c'est pas Dieu voilà parce qu'au fond au fond du coeur je dois être sincère mettez le coeur mettez le coeur mettez le coeur vous aussi cliquez c'est pas compliqué c'est juste le clic il y a lui je dois être sincère quand je dis bon je fais Dieu connait il ne connait plus que moi oui oui il connait ce qu'au fond de nous oui il connait ça oui mais si on s'est dit bon on a fait droit pour que la Guinée ait un président un bon président mais est-ce que toi toi qui as fait les invocations est-ce qu'au fond de toi tu es sincère tu veux qu'elle voit oui ils ne sont pas sincères les prières ne sont pas sincères ils font la comédie ils sont habitués à la comédie ils font la comédie avec Dieu maintenant le piège le piège qu'il fait avec les soussous on va faire l'ethnostratégie on va voir si c'est bon moi aussi ça fait mal pardon le piège qu'il fait avec les soussous comme il ne s'entendait pas certains disent qu'il était espion de ses coups ou il ne s'entendait vraiment pas Dieu sait c'est la vérité mais lui aussi on disait que c'était le chef des soussous c'est bon malgré qu'il était malinqué les gens disaient ça parce qu'il s'entendait bien avec les soussous cela dérangeait Alpha après le RPG je pense que c'était au moment de Gara la veille après l'affaire de Gara qu'il y a eu le RPG et tout donc Alpha était le sauveur sur une base ethnique c'est-à-dire Alpha Kondé était le sauveur de tout cela oui donc l'affaire de Gara aussi se passe donc il y a eu une tension entre un groupe de malinqué et un groupe de soussous de Kondé avec la haine de M'Fatara et tout ce qui s'est passé après cela qu'est-ce que Kondé fait pour aggraver la situation il approche les peuples deuxième coup deuxième haine donc tout cela aujourd'hui est de surcroît l'armée Alpha n'a jamais aimé l'armée et Kondé était militaire donc tout cela rassemble la haine et qu'est-ce qu'il fait c'est pourquoi moi je suis 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 il faut voir tous ces facteurs et quand vous creusez le gars n'est même pas de sous-soutinien il est de la première génération il n'est pas la deuxième il n'est pas la troisième la première génération il vous met dans tous ces problèmes il y a des gens qui sont là qui ne veulent pas entendre ces vérités comme si moi j'étais là pour les faire plaisir ou bien j'étais même pour faire plaisir à qui vous n'avez rien compris moi le problème le problème c'est que en disant la direction on ne doit pas faire plaisir à quelqu'un ah je sais pas ou tu dis la vérité et il y a des gens que ça ne va pas faire plaisir non non mais c'est bon comme on dit c'est l'heure à faire ça c'est l'heure à faire le problème c'est que je veux dire parce que ça a touché un point la religion c'est que je veux dire à nos frères à tous les guinéens tous les tels bon ils ont la réplication de réplication de comme je peux dire ça c'est qu'ils sont religieux je veux dire ils sont religieux oui ils ont laissé un peu de laisser ça c'est ça le problème voilà c'est que celui qui connait le bon Dieu tu ne vas pas souffrir quand tu t'apportes au bon Dieu tu ne vas pas souffrir moi je leur demande pardon et je demande pardon à tous les guinéens tous les autres tous les autres premiers tous les autres premiers qu'ils soient sous sous qu'ils soient peu qu'ils soient mais aujourd'hui on parle c'est les peu qui sont aujourd'hui c'est eux voilà ils ont la vérité ils sont les plus lourds donc moi je leur dis pardon confiez-vous au bon Dieu prenez le temps ils ont à faire de Dieu il ne faut pas jouer et je ne fais pas et je ne fais pas voilà voilà c'est un peu comment dirais-je mais faire aussi ce qu'ils sont des RPG il faut savoir que Dieu Dieu a fait alterner les jours quand on parle de l'alternance certains pensent que l'alternance ça se diminue seulement au niveau de la politique non l'alternance ça vient de lui-même Dieu a créé le monde n'était pas comme ça mais le monde évolue à chaque fois il y a une étape il y a une étape comme un être humain comme un être humain son évolution est-il alterner de sa naissance jusqu'à sa mort c'est ça qu'on appelle alternance voilà tu n'es petit grandit grandit après tu deviens un béat après tu vas mourir voilà étape étape au coeur de tout ce que nous faisons ils ont oublié ça voilà parce que on m'a dit maintenant si je suis musulman je sais que l'injustice je ne dois pas commettre l'injustice envers en tout cas un musulman tu t'assoies tu bloques une autre ethnie ils sont mûrement comme toi et maintenant c'est la sorcellerie je ne dois pas je ne dois pas être contre toi je ne dois pas être contre toi je ne dois pas avoir la haine envers toi et tu dis que un peu ne sera jamais un président ne sera jamais président à la République d'Agné ils se trompent ils se trompent mais si bon à partir je ne vais pas dire tout mais si Khaligo ou Mahari n'a soudé n'yera on t'a porté héo Khaligo ou Mahari n'a soudé n'a ou n'a n'a bébé justement voilà mais ce que les peurs ont oublié c'est l'islam c'est l'islam qui règle le sorcier parce que la sorcellerie c'est un don mais quand tu associes l'islam à la sorcellerie tu fais les bonnes choses tu as des dons incroyables et puis les gens les gens les gens les gens doivent comprendre aussi ils doivent comprendre aussi que tout ce que nous faisons aujourd'hui ceux qui sont là en train de supporter Alpha Condé hein les maçons ils ne doivent pas oublier qu'un jour Alpha Condé va mourir ou la personne va mourir mais il sera seul il sera seul dans sa tombe il sera demandé tout ce qu'il a fait dans ce monde donc on doit oublier ça chacun de nous chacun de nous doit se rappeler de ça les gens s'en fichent de la mort tu sais pourquoi ils s'en fichent de la mort exemple on peut dire que l'exemple c'est Omar quelqu'un d'autre qui veut intervenir il n'arrête pas d'écrire non encore il n'arrête pas de la mort et nous c'est le c'est il n'arrête pas ça il n'arrête pas de la mort C'est tout comme ça. C'est tout ce qui fait que la personne n'était pas qui nous a dit. Non. Vous savez, j'étais dans ce cas. Je ne sais pas si. C'est tout ça. On est à propos de votre responsabilité de la association. Nous devons envoyer des gens à moi. Nous devons envoyer des gens à vous et il ne sera pas conclué. Nous devons faire conditioner. Les gens à qui ils me léventent. Des paroles sont les deux? Oui. Il y a une autre chose à faire c'est-à-dire que les gens qui nous ont fait. Les gens ne lévent pas bien, les gens qui nous sont en partiment. Le peuple nous lévent, le peuple qui est de la forme. pas de vie. Il a un leader. Il a un leader qui fait mon père. Il a un leader qui a une bonne 문제, qui a une bonne idée. Il a un leader qui a une bonne idée. Il est la même chose. Donc, le comportement, la mentalité, la même chose. Il a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être. Il ne peut pas être. Il ne va pas être. Il ne faut pas être. Il ne faut pas être. Il ne faut pas être. Il faut être en train de faire maîtriser moi. Je ne le répète pas mon frère. Il faut être en train de faire maîtriser moi. C'est ça la vie. Ils ont peur. Parce que le peuple a deux, trois ans. il va faire mieux. Je suis sûr de ça. Il a un peu... Le même vendeur Banabana au marché va faire mieux qu'Alpha. Ce qu'Alpha a fait en 10 ans là. Un peu le Banabana au marché peut faire ça en 5 ans. Alpha n'a même vendu, même Malikatu. En économie, tout ce qu'il met en armement, c'est incroyable. Tout son argent va dans les arbres. Voilà. Il a un peu... 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 C'est lui-même, il ne veut pas changer. C'est valable pour un être humain. Voilà. C'est pour tout le monde. Donc, mon mentalité, c'est ça. Voilà. C'est pour toi. Pour peut-être... Les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Et chaque peuple burique, c'est dirigeant. Voilà. Tout le monde est à l'image de notre pays. Tout le monde est à l'image de notre pays. Tout le monde est à l'image de notre pays. Parce que... Les gens veulent être... Les gens veulent être... Comme les hommes d'affaires peules. Les gens veulent avoir des immeubles comme les peules. Mais si les peules étaient allés dans le sens de l'islam, les gens allaient vous envier dans le sens de l'islam aussi. C'est ça la vérité. Voilà. C'est ça qu'on a oublié. Mais... Il n'a pas... Vous voyez ? L'islam et le féticheur. C'est ça qui se passe. Voilà. Il a réussi même à discréditer l'imam. Le féticheur, on a fait mal. Alors, il n'y a pas le féticheur. Voilà. Mais même l'imam, Moumur Salim, qui était beaucoup aimé, autant le pointer, tout ça là, depuis qu'Alpha est là, il est discrédité. Voilà. Mais... Voilà, je dis à tout le monde de se donner la mère et pardonnons, surtout à mes frères peules. Ils n'ont qu'à laisser les peules tranquilles. C'est de la sorcellerie. Dire qu'un peule ne viendra jamais au pouvoir, c'est de la sorcellerie. Voilà. Quand Satan a gagné ton cœur, la personne qui t'apporte le bonheur, tu te bloques. Même nos frères et sœurs, nos frères et sœurs qu'on fait souffrir dans nos familles, c'est eux qui soutiennent la famille plus tard. Les gens savent cela. Mais ils continuent à détester les gens. C'est valable pour les ethnies, c'est valable pour les races. C'est ça. C'est ce qu'il faut dire aux Guinéens. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. Et si la solution était une peule ? Voilà. Et si c'était eux la solution ? Et si les peules aussi se sont tentés de combat ? Ce sont ces deux questions-là auxquelles on doit répondre. Maintenant, Fonguilou, n'a m'a tout rendu, n'a m'a rien de tout m'a dit, parce qu'il y a un cité. Alpha dit qu'il est fier de l'armée. Souvent, les RPGs te disent que c'est une armée républicaine, ils sont fiers de l'armée, parce qu'on confond les choses. Voilà. Mais si vous êtes fiers de cette armée, si Alpha est fier de cette armée, pourquoi il y a armée dans l'armée ? Mettez le cœur, s'il vous plaît. Pourquoi il y a armée dans l'armée ? Il est tellement fier et il a tellement confiance en cette armée qu'il a créé une force spéciale qui sont mieux payées, mieux armées. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas confiance à cette autre armée qu'elle a. Donc, il a fait une armée parallèle pour quelqu'un qui fait confiance en son armée, pour quelqu'un qui est sûr de son armée, pour quelqu'un qui a une armée républicaine, il ne s'est jamais entendu avec l'armée à cause de Conti. Parce que Conti était militaire et Conti s'occupait bien de lui. Tout ce qu'il fait aujourd'hui là. Il fait qu'en Conti était là, comment ça se passait pour lui ? Donc, Alpha, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de faire certaines choses. Voilà. Comment ça va ? Il faut mettre les cœurs. Il y a un nouveau frère qui est là. M. Fadiga est parti. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il veut parler en malinqué. Il veut passer un message en malinqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous aussi. Et à la Oufa. Avant tout, d'abord, je vous remercie de la Folli As-Salaam. La Folli As-Salaam alaykum wa rahmatullahi. Mettez les boubakar bas. Je suis fière d'être à la Folli As-Salaam alaykum wa rahmatullahi. Je suis fière d'être à la Folli As-Salaam alaykum wa rahmatullahi. M. Folli As-Salaam alaykum wa rahmatullahi. M. Folli As-Salaam alaykum wa rahmatullahi. M. Folli As-Salaam alaykum wa rahmatullahi. Mettez les câbles, depuis les semaines passées... Mettez les câbles m'a attaqué sur lesениls. Mettez les câbles, les câbles, les câbles, les câbles... Mettez les câbles, les câbles, m'a attaqué. Mettez les câbles, par exemple, à l'angaleux pour les câbles. Mettez les câbles. mais mais n'est quand même cela m'a attaqué n'ont dit rpg mouloua niveau les manipuler la d'accord qu'au lieu ou les messages qu'est alors gouvernement guiné interpellé pour qu'on mène à mener cela qu'un couper de route et on dit au rebelle et on dit quoi les carobes là-dedans à l'y a fait qu'à manicale et qu'elle est à l'ontenal c'est là qu'il n'y a bien pour l'alman pour aller qu'elle est la jamara et maintenant mais ça les mounais d'ifolo manika manika surtout guinéka minkalon et à brasse anciennement qu'elle est qu'elle est là et ça a fait qu'on est à pouvoir mais à fracune branle à pouvoir le vie et quatre clients faut 10 ans de gouvernance 10 ans de gouvernance qu'est ce que alpha a fait pour vous les malinques parce que c'est tellement facile de dire voilà vive épaisé vive professeur alpha conde et à l'élèa n'amansadi à l'éca qu'elle était en bonité mais à l'alba thème à ce qu'on est comme une équipe votre guiné gagne de 10 ans de gouvernance parce qu'il n'y a pas mafine et puis il n'y a pas de cela est hôte guiné il n'y a pas d'écoute j'y a b wala qu'on a y est l'insécurité entre oufois parce qu'il n'y a pas d'un bécalon et et qu'on n'y a pas d'un bandit d'une moule attaqué kaka kaka n'a plus sûrement et à kawa à l'alien yre ma côté enquête comment beti mami est de la médiane à la foule avec obandie ma nani pémaca le bulot pour quoi ça quoi n'est à folle à fin d'un domaine de ces attaques. Un campagneur dans le campagne qui s'est mis au campagne. L'arrivée, c'est de pouvoir remplacer ça. Il faut que les gens ne savent pas de déficit. Il faut qu'ils ne savent pas de déficit. Mais quand les gens se protègent, il faut que les gens s'y plongent, il faut que les gens ne savent pas. Il faut que les gens ne savent pas. Il faut que les gens soient argumentés. Il faut que les gens se battent sur la queue. et les braves sont les dessins donc l'actor de la pique le droit de la pique et le rejet de l'arrière ou le droit de la plage et ce n'est pas un problème l'intestin l'étude pour l'étude le plus de sainderie au moins il ne va pas mais si tu le pauvre la pique du Domaine est la pique et ça ne peut pas à cause d'une vieille maudite âgée de 80 ans et quelques à l'époque on est du Wattisien à l'époque on est du Wattisien à l'époque, notre politique est-ce qu'il y a un parti Swadisier, nous devons être un parti mais avant d'être politicien ou bien il faut quand même reconnaître qu'il y a Guinean d'abord, avant tout d'abord mais, moi je n'ai pas et le chef de religie en général en tout cas il y a un mal à l'eau diaro il y a un mal à l'eau diaro parce qu'il n'y a pas eu de Sénégal Sénégal même il y a une manifestation politique et le pouvoir et l'opposition de ma bien quand il y a un sauf de religie le Wollé de Nato qu'il faut m'enseigner il n'y a pas de lier ménéfait et qu'il n'y a pas en pleine manifestation sauf de religie le Wollé de Nato qu'il faut d'y a un mal à l'éton qu'il y a une manifestation qu'il y a un policière qu'il n'y a même qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a mais il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a comme hélas m'asalic nous avons de spinning au mon AK et président critiqué il n'y a le pourquoi Et je dis à mon avis, mon ami s'est venu à nous faire ma famille. Et je dis à mon avis, là, mon ami s'est venu à l'intérieur de mon avis. Et à ce moment-là, il ne se fait pas. Et je dis à mon avis que c'est important que les imams sont venus, parce que son ami est venu à l'intérieur de nos amis 5 jours. Le mari est venu à l'intérieur de nos amis et il est venu à l'intérieur de nos amis. Donc, on ne s'est venu à l'intérieur de nos amis. Et alors, comment il y a eu la Guinée ? Il y en a quoi le kafisado dit ? Pourtant, Allah s'est passé à la mpeça de Kambé dans. Il y en a quoi le kafisado dit ? Parce que peut-être Boubacaribali est né fula le dit, mais Konde le dit, ou le kafisande dit. Alors le Konde dans, Kande Boubacar dans, Kambé là de Ninda. Donc, Allah s'est passé à la mpeça, mais Adul Masangyerebbounila quoi ? Si l'on est en train de voir, ce sont les mêmes faits. Le Konde, je n'ai pas eu la bika, pourquoi l'alpha konde est-il, il faut l'alpha konde n'yé. Et l'autre, il y en a pas eu la bika. Moi, tu vaux que l'on est en train. Il y a même des jeunes, il y a même des jeunes qui sont les jeunes, comme ça, je suis allé à Lyon, Libéria. Le pays aura combien de guerres civiles ? Combien des années, il aura une guerre civiles ? Je n'en ai pas de la démocratie qui est la démocratie. Je suis le président de l'Iberia. Avant de jouer à l'Iberia, je suis le président de l'Iberia. J'étais à Lyon, je n'avais pas l'occasion de refuser les gens à la guerre. J'étais à Lyon, parce qu'il était à Lyon, La rebeille. Les réfugiés, ils sont soudés par l'hijara. Et ils ont eu des droits de leur mariage. Mais- Mais vous avez pensé que les gens se marrent. Non non Alpha Condé. Si ce n'est pas Alpha c'est Alpha. Dans 100 ans, 10 ans de gouvernance, tu as de se fouiller ça. Je suis du fouiller. Les gens se trouvent que l'hijara vient. Autreur d'hips. Les gens se trouvent que l'hijara vient de l'hôpital de l'hijara. Wallahe своей l'air, nos guinéens ne dis. Eh, surtout, et bravo la guiné, bravo à Jamanangoré, Senegal, Malibam, Côte d'Ivoire, Vilayir, hier, y a, y a, y a une couteille qui est faite. Oui. La guiné mansal, elle est faite. La guiné mansal, elle a faite. Elle te dit de moi, elle te dit, elle est faite pour aller là. Elle fait pas, elle fait qu'un cinquant, 5 millions. J'ai rico, 5 millions. 5 millions que, le chef de Jamanang, mesdames, il m'a fait. Elle dit, Hey mobile. D'osoro. cancellier y'o dosoro. Musole dosoro. Ten dans surtout les gens qui ont une основée qui n'ont cru d'Ivoire dans une disso. Musoummar. La salle de l'hôpital. Il n'y a une entreprise. C'est Bundes. Entreprise a %, ouvolu, la suite Suебette ? Or, Dios n'y a un delete relief Ils sont des entreprises. É того que la frontière. On était guineine. Mettez le coeur. Mettez le coeur pour le monsieur. Ah, vous aussi. Mettez le coeur. Mettez le coeur pour le monsieur. Ma chère. Mettez le coeur pour le monsieur. En tout cas pour moi. On était considéré comme président. Il n'est pas mon président. Il n'est pas mon président. Moi, en tout cas, il n'est pas mon président. À partir du moment où il a organisé soi-disant législatif référendaire, il a nommé, je ne sais pas si c'est député ou préfet, juste pour avoir son troisième mandat. Moi, en tout cas, il n'est pas mon président. C'est ce que j'ai dit à tous mes compatriotes guinéens. Lévenons-nous comme un seul homme de dire non et non. On ne veut plus ce monsieur-là. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Un féticheur à la tête d'un pays musulman. Un féticheur. Et quand on dit qu'il y a des militaires, il y a des militaires qui sont dans le restaurant. Il y a des militaires qui sont à la tête d'un pays. Il y a des militaires assigned à la tête d'un pays. Et il y a des militaires qui sont dans le pays. Ate maman ni kakame Ile nyalabate ma gine menthe sosokamena Ate maman ni kakame Ate fula kame Ate franse kame Ile yon minaladidi Mais Kosu wole Aywani Milis talafambe Ka lade yamana kono Vala Vala Le ministre Burkina Vala Vala Melsi ni mbutuye Ka fokwa le Miniter ledi Ni kaya sakwa alfa konde ya pola Eee Arme guine Aye arme guine Mato la Pas ke akalo A la kla ye arme kono ye Aye Femfeemfeu A la groupe Yole ke la Ka wa mol minan Ka wa mol fa Ka wa Koubeke A liré ma kote Donc Mene ya fe Mene le EPZ Ecoutez la Aye la programme Noka foko Kouper de route Ye fula le dit Alte manikafé Détrompez vous Alfa konde Yale manipulé la Le Kalbla problem Pas si yale maman Donne A lé momel Atake la wodi Noka fokwa le Daltasara Atena bena An ou te kelefe Na kassronu An ou le kelefe Sa kelebrake la guine An ou le kelefe An ou le kelefe An ou le kelefe Etranze melie na tabla Na jamana ro kawa Pas si keleba wuli Lomino Keleba wuli Lomino Keleba wuli Alfa konde Da la Avion Ninta De Kabola Guinée Apere An ou le kelefe An Kanyom Fa Fou 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 Fasse Mous Siti Sedogwen Mous Siti Sa Fou La Boubakar Komi Boubakar Boubakar Ite Brad Ite Gine Ndi Ou Bé Inyum A Ninté Ite Ite Gine Ndi Donk Anyambolo andan Kau Alfa konde Kele Alfa konde Kele Koe Nyam Dode Koy An Kanyom Le kelefe N afin An Kanason Mou Tatyeni Me Jamana Ra Anyway Every permet My Premette Moi De Parle Bon Pour Lari un message là-haut c'est juste un conseil à mes parents peuvent c'est juste un conseil à mes parents peuvent voilà, alors il y a des gens je sais pas si vous avez dit quand vous avez dit au IPJ, pour qu'on a fait la Guinée à 100 si vous avez dit, il y a un programme qui est en train de se couper de route, d'ailleurs il y a un joueur et il y a un mot contre Parce que, vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont plus rentés Vous vous討rez à la séance, des gens sur la langue Parce que, en vous reconocant que des gens, la langue, est la langue Ils ont le plus de les gens qui ont été la langue Mais, lorsque vous êtes en train de vous niveau Nous n'avons pas beaucoup de gens Nous n'avons pas beaucoup de gens Nous n'avons pas beaucoup de gens J'en ai mis l'attache avec une langue Parce que, je n'ai pas besoin de pêcher la la leite kandyeburi la guine mido ande to utara alfa konde ya misika alfa konde wada en lakala miswe tae mido tam gini So ananongo mayim ma o maipa yodo Allah yutaymo Allah kanyunto iigwande di gine wuli do iigwande di gonde wuli do nyande pinye w yo wallahi dit do akiemo Sabu no wadi kanulade mede Muhammad salalali salam ma kané Si wani go do wani awa ah ahbiko sati awa watahitri jungle mangon awa watahitri hunduko maakon Tiko kabernema seiti Yimone kwa Nem nakasoro fangati bolo Ete safo Ete se kuma Ete teke iba kuma Wote na Eh 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 Mone wola Obe Yake bolo Wote sake la Ap yimone kwa Allah sbwana wa taala Di mademe woro Donc Le insha allaw Nel lana la Allah sbwana wa taala Di ginen mademe Parceke Yane mamandone Fokke Annyam Annyam wuli Anfana Ka am bolo di nyoma Paray Bandila wa miweltani ke mafota J'espère que Peut-être tu comprends Peurl ou pas Mais De toutes les façons Non Moi je l'ai dit Très joli Mes parents parlent de poulard Moi j'ai grandit Je ne parle pas Mais Je regrette De ne pas pouvoir De ne pas appris De poulard C'est très très beau C'est très très joli Vous avez parlé de ça Je vous écoutais très bien C'est très beau C'est très riche aussi Donc c'est pour A chaque fois A chaque fois Je partage vos vidéos A chaque fois Je partage vos vidéos A mes différents phases Parce que Je suis l'un des administrateurs Pour ta TV Action pratique De la Jospra Prigine et Nier Prospère Voilà J'ai d'autres phases Mais quand même C'est intéressant Tout ce que je suis en train de faire C'est intéressant C'est pourquoi A chaque fois Je prends mon temps De venir C'est votre vidéo Voilà On est ensemble Merci beaucoup Ah en tout cas Ça m'a fait Ok Merci 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 A bientôt Merci beaucoup Merci Voilà Je vous dis A très bientôt Merci beaucoup C'est gentil De nous avoir écoutés Inch'Allah N'oubliez pas Le sens de Dieu Les peuples Vous avez oublié Dieu Partez vers Dieu Et revenez Avec de la force Pour nous sauver C'est à vous de nous sauver Je pense que c'est ça S'il y a un complot en Guinée Je le dis à qui veut l'entendre Je suis responsable de ce que je dis Et je l'assume C'est un complot contre les éthnies Ce n'est pas Une seule éthnie ne peut pas comploter Contre plusieurs éthnies C'est faux Une seule personne ne peut pas combattre un groupe C'est un groupe qui se réunit Contre une seule personne Si on ne se dit pas Certaines vérités On ne va pas aller loin Dans 2-3 ans On va revenir encore Au même point Depuis que la Guinée C'est ce même point qui tourne Vous faites du mal aux gens Vous ne voulez pas reconnaître vos torts Tout le monde tape Oh c'est les peuples Oh c'est les peuples Oh ils s'entendent avec personne Oh ils s'entendent avec personne Oh ils ont fait ci Oh ils ont fait ça Mais quand vous dites ça A quelqu'un au fond de vous Vous savez que vous lui faites du mal Vous le savez très bien Mais moi je veux que Les peuples vous allez vers Dieu Boycotter Tous les symboles de Satan Tous les symboles Tous les symboles de Satan C'est ça le vrai du lard Ce n'est pas les armes Ce n'est pas l'engouard dans les rues Évitez partout C'est à dire les boîtes Les musiciens Ne n'y allez plus Ne les achetez plus N'écoutez plus leur musique Quelque soit leur ethnie Ce n'est pas une seule ethnie Toutes les ethnies C'est du haram Évitez le haram L'alcool Les boîtes Les distributeurs d'alcool Les grands commerçants Qui apportent de l'alcool Arrêtez tout cela Ce n'est pas bien Arrêtez cela Essayez de vous réconcilier avec Dieu Dieu est en train de vous pousser Pour que vous reveniez vers lui Et vous nous prenez nous aussi Avec vous C'est ça Nos âmes peuvent vous en vouloir Les âmes des autres ethnies Peuvent vous en vouloir C'est comme ça que ça se passe C'est ça la vérité Il n'y a pas 50 000 routes C'est la route de Dieu Si vous laissez ça Vous allez à l'heure Dieu va vous ramener Il va vous faire souffrir Pour que vous l'appelez à l'aide Donc pour l'appeler à l'aide Vous évitez tout ce qu'il n'aime pas Vous faites ce qu'il aime Quand il fait ce que Dieu veut Il fera ce que tu veux